D'accord, très bien. Merci d'être là pour le troisième épisode. Et donc, si vous avez assisté aux deux épisodes précédents, vous savez que l'oeuvre intitulée était extrêmement simple. Le passé, le présent et aujourd'hui, l'avenir. Voilà, l'avenir. Tout un programme. D'autant que, si vous suivez un peu l'actualité, on est en train de nous préparer à une troisième guerre mondiale. Depuis le début de l'après-midi, voilà. Ce qui n'est pas une excellente nouvelle. Enfin, il faudra que j'en parle un peu aussi. Ça fait partie d'un des scénarios possibles pour l'avenir, malheureusement. Parler de l'avenir, c'est essayer de nous resituer. La première manière de nous situer, évidemment, c'est de faire l'inventaire un peu de ce que nous avons compris jusqu'ici, de notre sort, voilà, d'êtres humains sur cette planète, depuis un million d'années en grand gros. Nous n'avons pas toujours eu les mêmes moyens pour réfléchir à qui nous étions depuis le départ. Vous savez, c'est depuis quelques milliers d'années simplement que nous avons l'écriture, que nous construisons des monuments dignes d'intérêt, de grande taille. Certains de nos ancêtres ont eu un souci particulier que l'on se souvienne d'eux. Si bien que, voilà, je l'avais mentionné, nous nous souvenons de pharaons qui ont vécu il y a 4 000 ans. Nous savons comment, à quoi ressemble Nefertiti qui a vécu il y a 3 500 ans. Certains de nos ancêtres ont eu un souci tout particulier de la prolongation de l'image que l'on peut voir à avoir d'eux. Alors, plus récemment, la Terre s'est ouverte, si l'on veut, puisque dans le passé, nous avons eu beaucoup de populations relativement fermées les unes par rapport aux autres. Les êtres humains s'étaient dispersés à la surface de la Terre et ensuite, parfois, n'avaient pas eu beaucoup de contacts entre eux. Et c'est seulement assez récemment que les contacts se sont organisés à nouveau et qu'il y a eu lieu en particulier des mariages entre des sous-groupes de la population humaine en grande quantité. C'est récemment, ça date du Moyen-Âge et la Renaissance étant moderne. Jusque-là, les contacts étaient peu nombreux. Au fond, on fait partie de ces contacts, bien sûr, la colonisation considérable qui a eu lieu à partir de l'Europe. Nous avons envahi d'autres continents, nous avons été plus ou moins commandés généreux ou peu généreux vis-à-vis de ceux qui se trouvaient déjà là. Les contacts ont été difficiles quand les types de civilisation étaient extrêmement différents. Il y avait très peu de dialogue possible entre les valeurs avec lesquelles nous sommes allés nous installer en Amérique du Nord, en particulier, nous, Européens, et avec les valeurs qui étaient celles des populations, nomades, chasseurs-cueilleurs, qui se trouvaient là. Essentiellement, les rapports entre les deux ont été une grande tragédie. Dans le cas de cette colonisation-là, bien sûr, elle était tout à fait particulière aussi, puisqu'une partie de la population d'origine européenne s'emmenait là en ayant des esclaves, des esclaves qui étaient essentiellement collectés sur la surface de l'Afrique qui était maintenue dans un stade inférieur dans ces pays. Les histoires de colonisation sont des histoires en général tragiques avec beaucoup de malentendus. Chaque population humaine avec sa propre culture a beaucoup de mal à se représenter pour qu'on puisse être humain comme nous, avec des valeurs à ce point différentes des nôtres. Et ça, ça vaut absolument pour tout le monde. Je crois que j'ai parlé la fois dernière des valeurs de réciprocité ou non que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'autre en tant qu'être humain. Nous pourrons lui dénier le statut d'être humain. Il y a un animal comme un autre, mais pas un être humain comme nous. Nous pouvons lui appliquer ce qu'on appelle la loi du talion. Il pourrait dans son nom, c'est-à-dire de dire « Je te reconnais comme être humain, mais si tu me fais du tort, je te fais du tort dans la même proportion. » Ou nous pouvons avoir un autre type de représentation en disant « Mettons d'abord, mettons à l'avant-plan le fait qu'il faudra qu'on s'entende. Et on verra ensuite. » Alors, tout ça va être très difficile à organiser, en particulier quand des communautés qui ont des représentations de réciprocité à ce point différent vivent dans un même espace. Et bien sûr, les contacts nombreux qui ont eu lieu, en particulier au XIXe ou au XIXe siècle, ont fait que dans beaucoup d'endroits du monde se trouvent des populations dont les cultures sont assez hétérogènes et conduisent à des frictions que, bien sûr, les difficultés économiques en général exacerbent ou des soudains embrasements liés à des conflits religieux qui peuvent être parfois très anciens. Vous savez que le monde est déchiré en ce moment dans un conflit entre chiites et sunnites et qu'en particulier, dans cette situation qui se dégrade en ce moment autour de la Syrie, il y a des choses et cet or-là, c'est que le conflit, bien entendu, entre chiites et sunnites est très ancien puisqu'il date du début même de l'islam. Dans le monde chrétien, nous avons eu la grande guerre civile entre protestants et catholiques qui, bien entendu, pour ce que nous en savons, et nous en savons beaucoup de choses parce que c'était dans nos montagnes que vous se trouvez déjà à l'écriture que se sont trouvés en milieu ces déchirements qui ont commencé par les croisades contre les cathares et les grands embrasements du 16e et 17e siècle entre catholiques et protestants dont la cruauté n'a rien revi à celle qu'on voit en ce moment dans le dramatique et triste déchirement du monde musulman en ce moment. Mais, voilà, j'ai parlé déjà, j'ai parlé plutôt de l'avenir que du présent et du passé maintenant. Alors, qu'est-ce que cet avenir nous propose ? Là, nous avons l'avantage que nous avons créé au fil des siècles un outil que nous appelons la science qui nous permet non seulement de faire un relevé du monde tel qu'il est mais aussi d'en faire un inventaire et d'avoir peut-être développé sous forme de sciences appliquées des technologies qui nous permettent de prendre à bras le corps éventuellement les problèmes qui pourraient apparaître devant nous. Alors, paradoxalement peut-être quand on parle de l'avenir il faut commencer par nous situer je veux dire dans l'univers parce que nous avons de plus en plus la capacité d'envahir cet univers de le coloniser lui et puis simplement coloniser d'autres continents. Ça, nous l'avons fait chaque culture à sa manière mais nous avons des mondes qui s'ouvrent autour de nous en 1958, vous le savez une société humaine a mis pour la première fois un objet en orbite autour de la Terre vous savez, c'est du Spoutnik il y a eu le débarquement humain sur la Lune notre satellite nous sommes allés non pas nous mais des robots que nous avons envoyés se trouvent sur la planète Mars en ce moment des sondes ont été mises sur des astéroïdes des comètes nous commençons à avoir une bonne vision de l'univers en dehors de nous nous avons des instruments qui nous permettent par des techniques qui ne sont pas simplement optiques mais aussi de télémétrie de comprendre l'univers autour de nous et là nous avons eu cette surprise qui continue à nous interroger c'est que nous avons l'air bien particulier bien isolé bien jusqu'ici à part quelques témoignages qui méritent peut-être les étudies mais qui n'ont rien encore apporté de très très progrès nous semblons être seuls jusqu'ici dans cet immense univers avec des millions des milliards d'étoiles autour de nous nous n'avons pas nous ne voyons pas d'autres signes de gens entre guillemets comme nous ailleurs depuis les années 60 il y a un projet qui s'appelle projet SETI que l'on a fait plusieurs films que vous avez pu voir d'essayer de capter des signaux qui viendraient d'autres systèmes stéder et nous n'avons encore rien trouvé alors beaucoup d'hypothèses sont possibles il est possible que nous soyons effectivement les seuls dans notre genre bien que cet univers soit absolument immense il est possible aussi et là ça va nous ramener à des considérations sur lesquelles je reviendrai par la suite il est possible que des civilisations comme la nôtre technologique qui vous permettent à certains d'avoir un ordinateur devant vous il est possible qu'il s'agisse peut-être de bulles dans l'histoire à très courte durée et ce qui pourrait expliquer le fait que nous ne voyons pas d'autres civilisations ailleurs c'est peut-être parce qu'elles sont d'extrême courte durée et que peut-être une civilisation comme la nôtre n'a pas de contemporain ou de contemporaine dans l'univers au même moment ce qui empêche bien entendu de voir des signaux il faudrait imaginer que certaines arrivent à mettre en place des machines qui peuvent survivre pendant des générations et des générations et continuent d'envoyer des signaux et cela nous n'avons toujours pas trouvé on appelle cela le fait que nous n'ayons pas encore trouvé d'autres civilisations du même genre que la nôtre il peut y avoir peut-être des civilisations mais que nous n'arrivons pas à détecter il y a peut-être des animaux ou des créatures à ce point étrangères à nous que nous n'ayons peut-être pas les moyens de les détecter c'est une possibilité aussi cette interrogation on appelle paradoxe de Fermi du nom d'Henrico Fermi un savant un savant qui était lié vous savez ça tout à l'heure mais au point de la gambe atomique le paradoxe de Fermi c'est pourquoi on nous plait d'être seul au sein de cet univers alors beaucoup de philosophes de de physiciens de chimistes de géologues se sont interrogés sur ce paradoxe de Fermi et une autre des réflexions la plus intéressante peut-être c'est celle de certains philosophes c'est de dire pourquoi pourquoi nous attendons-nous à trouver d'autres gens comme nous ailleurs dans l'univers le problème il est peut-être là il est peut-être dans cette interrogation qui est peut-être tout à fait curieuse et elle est peut-être fondée simplement sur un biais qui est le nôtre qui considère qui serait de considérer toujours que toute chose est probablement un échantillon d'une chose de la même nature beaucoup plus vaste si je trouve un rhinocéros en Afrique je me dis sans doute mais il y aura sans doute d'autres rhinocéros ailleurs alors cette croyance est fondée bien sûr parce que c'est un mammifère donc il doit se reproduire donc un rhinocéros ne peut pas être isolé il a dû être le petit d'un couple de rhinocéros par ailleurs c'est pas moi il fait plus là bon et voilà nous nous disons si nous sommes nous êtres humains d'une certaine manière nous sommes probablement d'un échantillon pas doucement probablement partie d'un échantillon d'êtres de notre type qui doit se trouver ailleurs ou également et il suffit que nous attendions de les voir nous n'avons pas spontanément cette idée de ben oui on est probablement les seuls à être dans notre genre et pourquoi pourquoi pas alors nous avons beaucoup de réflexions à ce sujet il y a en particulier ce qu'on appelle l'hypothèse anthropique l'hypothèse anthropique c'est de constater que effectivement pour que nous puissions être comme nous sommes voilà des mammifères vivant sur une planète avec un certain comment dire un certain éventail de degrés qui nous permettent de ne pas geler de ne pas rôtir la constitution de notre terre implique que les planètes se créent d'une certaine manière autour des étoiles qui doivent elles-mêmes être constituées d'une certaine manière et on s'aperçoit que pour que cela soit possible ce qu'on appelle les constantes universelles par exemple la gravité la force avec laquelle deux corps s'attirent en fonction de leur masse doivent avoir une valeur toute particulière il faut qu'il y ait une certaine distance par exemple entre le noyau d'un atome et les électrons qui sont autour et ainsi de suite et on s'aperçoit à ce moment-là que ces valeurs ces constantes universelles peuvent avoir des valeurs extrêmement précises pour rendre possible des êtres comme nous alors une conséquence que l'on pourrait une implication de ça c'est que il y a peut-être quelque part un concepteur du système il y a peut-être quelqu'un qui a précisément mis au point un univers tel que le nôtre de façon à faire apparaître des créatures comme les nôtres cela n'élimine bien entendu pas le paradoxe de Fermi parce que pourquoi aurait-il mis ces conditions de manière aussi rare que ce que l'on peut constater autour de nous nous savons déjà en particulier que pour notre propre système stellaire le système solaire il semble il semble que le seul notre planète permette dans les conditions actuelles une vie du type de la nôtre on sait les pleux sur Titan qui est une lune de Saturne mais c'est de la pluie de méthane à une température extrêmement basse ce n'est pas ce qui permet à la vie de se développer nous savons que sur Mercure Mercure est un enfer de chaleur la pression les pressions sur Jupiter sont absolument considérables on sait maintenant depuis quelques mois que les tourbillons que l'on voit à la place de Jupiter ont plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de profondeur tout ça ne permet pas une vie du type de la nôtre alors principe anthropique peut-être il y a peut-être oui un concepteur et là vous connaissez la littérature de science-fiction ce concepteur est peut-être quelqu'un dans un laboratoire pas nécessairement du assis avec tout le monde assis sur une aïe aïe assis sur une chasse qu'est-ce que je vais faire je crois que je n'ai rien fait de particulier il n'y a plus de pile ou pas ça va être une affaire de pile la musique c'est le local là ah d'accord ouais merci 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 Merci. Merci. Je reviendrai sur la technologie et le fait qu'elle soit fiable ou très peu fiable. Alors, j'étais dans mon petit raisonnement d'abord de ce que j'essaie d'évaluer, c'est le caractère précieux, parce que rare, de nous à la surface de notre planète, oui ou non. Alors, jusqu'ici, mon raisonnement a suggéré que nous étions très rares, d'après ce que nous pouvons voir. Alors, l'hypothèse de que nous soyons uniques parce qu'il y aurait un... parce que, justement, ce principe anthropique ou cette hypothèse anthropique qui montre qu'il faut des conditions extrêmement précises pour que nous soyons dans l'univers tel qu'il est, a un envers, c'est l'envers de cette vision, c'est de dire au contraire que la chose est extrêmement banale et qu'il existe peut-être des univers un peu partout avec d'autres valeurs pour les constantes universelles et que, donc, il se fait simplement que nous soyons dans l'univers qui nous rend possible et puis c'est tout. Et il y en a peut-être des milliards et des milliards allurent, qui nous permettent pas du tout, mais qui permettent d'autres choses. Et ça, c'est en fait que toute cette hypothèse est tout à fait compatible avec la mécanique quantique qui est la nôtre. C'est une des hypothèses. C'est l'hypothèse des multivers ou multi-univers de M. Yu, Everett III, un phénicien américain. Il n'a pas eu beaucoup de succès dans les années 50 quand il a proposé ça. Mais après, on s'est rendu compte que, oui, il y a effectivement une interprétation possible de ce que nous voyons au niveau quantique qui suppose que les univers n'arrêtent pas de se séparer et que, par conséquent, il y en a des miens et des miens qui se créent à tout moment. Et que, voilà l'explication pourquoi nous avons l'air d'être seuls. C'est parce qu'un univers, ça n'est pas rare du tout. Et en fait, nous sommes dans celui qui nous convient. Et puis, c'est tout. Alors, je passe sur des tas d'autres explications de type jeu informatique que nous pourrions être éventuellement simulés, que nous sommes à l'intérieur d'un jeu de simulation et que nous ne connaissons pas notre programmeur de la même manière que les trolls et les autres personnages dans les jeux de vidéo ne savent pas qu'il y a leur programmeur, et ainsi de suite. Pour être dans les choses un peu plus sérieuses, il y a quelques raisonnements qui ont été faits, en particulier par des paléontologues, sur le fait que la raison pour laquelle nous sommes seuls, ou apparemment seuls, est peut-être liée à la difficulté qui existe pour créer des êtres comme nous. Et là, il y a un raisonnement que j'ai suivi qui est très intéressant par, précisément, je crois que c'est un paléontogéologue américain qui a montré que pour que les êtres du type de nous apparaissent, il faut une série de coïncidences, non seulement de coïncidences extrêmement rares, doivent être enchaînées, mais elles doivent être enchaînées dans le bon ordre, dans le bon ordre pour que nous apparissions. Je ne veux pas vous donner toute la chaîne de raisonnement, parce qu'elle est extrêmement longue, elle commence avec les supernova qui peuvent créer des molécules assez importantes à partir de forces extrêmement puissantes à l'intérieur de l'univers, mais juste pour les derniers épisodes, nous avons tendance à penser qu'un avantage barbinin, un avantage pour les espèces pour dominer à l'intérieur de l'univers, est qu'elles soient intelligentes. Or, si l'on regarde l'époque où existent les grands dinosaures, les mammifères existent déjà, ils sont tout petits, ils vivent dans des terriers, et ils ne sortent en général que la nuit quand les dinosaures ont arrêté de paître. Et là, cette époque nous montre très bien que l'avantage n'est pas du tout lié à l'intelligence, ces petits mammifères sont beaucoup plus intelligents que les dinosaures, mais c'est la masse des dinosaures qui leur permet de dominer la Terre. Et pour qu'ils disparaissent, pour que les mammifères puissent émerger, et pour que l'intelligence d'un animal puisse commencer à être un avantage très particulier, il faut d'abord que les dinosaures, les immenses dinosaures, avec leurs tout petits cerveaux, disparaissent. Et pour ce que cet événement ait eu lieu, vous le savez, il a fallu une comète, et il a fallu une comète d'une taille particulière, suffisante pour créer ce que nous appelons maintenant un hiver, un hiver climatique, c'est-à-dire tellement poussière dans l'atmosphère que la végétation est détruite en grande partie, mais pas suffisamment grande pour détruire toute vie à la surface de la Terre. Donc il faut un événement de ce type pour éliminer les dinosaures, à faire apparaître les mammifères. Il faut ensuite que certains de ces mammifères commencent à vivre dans les arbres, parce que pour vivre dans les arbres, pour un mammifère, il faut développer une vision à trois dimensions de très bonne qualité, pour ne pas tomber, et il faut aussi avoir dix doigts indépendants, dont deux, un pouce opposable, dix doigts de commandement distinct, on ne doit pas avoir simplement, je dirais, comme des griffes, comme une tortue, qu'il faut que nous puissions utiliser nos dix doigts de manière séparée. Ça marche un peu moins bien avec nos pieds, quant à nous, mais ça marche très bien, effectivement, pour faire des choses extrêmement précises, penser à la broderie, penser à toutes les choses très délicates que nous pouvons faire avec nos doigts. Donc, pourquoi cette fresque, pour commencer ? Pour mettre en évidence le fait que nous sommes effectivement rares, nous sommes probablement précieux, et nous sommes probablement très précieux dans l'univers, peut-être, comme l'a dit Schelling, un philosophe romantique allemand, parce que, à travers nous, l'univers a pris conscience de son existence. La chose a peut-être eu lieu ailleurs, mais c'est vrai, l'univers est conscient de sa propre existence à travers nous, et nous n'avons pas la preuve qu'ailleurs, la même chose se passe. Donc, c'est une invention, c'est une innovation, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, c'est dû à cette conscience qui fait que nous sommes convaincus d'être X ou Y, attachés à notre nom et à un certain type d'histoire que nous avons eue, d'histoire que nous pouvons raconter sur nous-mêmes. Alors, nous sommes cette espèce extrêmement précieuse. Nous avons aussi une qualité tout à fait extraordinaire, c'est que nous voyons dans le monde la nature. La nature, évidemment, ce n'est pas un organisme. Il ne faut pas faire de l'anthropocentrisme en disant « La nature fait ceci, la nature fait cela », mais on peut constater un certain type de processus. On peut constater, par exemple, que la nature n'apprend pas d'elle-même. La nature n'apprend pas d'elle-même. L'œil du mammifère a été inventé, si j'ai mon souvenir, c'est 55 millions d'années après l'œil du mollusque. Alors, tous les mollusques n'ont pas des yeux, les moules n'ont pas de yeux, mais les céphalopodes, comme les poulpes, les sèches, ont des yeux. Et ces yeux existent depuis 55 millions d'années avant le nôtre. Et ce sont les yeux qui, en fait, aux yeux du biologiste, sont mieux conçus que les nôtres. Ils sont mieux conçus que les nôtres pour la raison suivante, c'est qu'on le remarque parfois, peut-être, parfois quand on est ébloui ou quand on bouge la tête au soleil, nous pouvons voir de manière fugitive le réseau des petits vaisseaux sanguins qui se trouvent sur notre rétine. Alors, nous ne les voyons que de manière occasionnelle parce qu'il y a un mécanisme dans notre cerveau qui élimine la vision de ce réseau de vaisseaux sanguins, qui élimine notre vision. Mais pourquoi est-ce que nous devons éliminer ça ? Parce qu'effectivement, l'irrigation de la rétine se fait devant la couche où se trouvent les petits cônes et les bâtonnets qui nous permettent de constituer une image. Mais chez le poulpe, chez la sèche, eh bien, la chose a été faite dans le bon ordre. C'est-à-dire que le système nerveux, les terminations nerveuses, sont devant l'irrigation par le système. Je crois que c'est une excellente illustration. La nature invente, entre guillemets, un œil qui est quasiment parfait. Et 55 millions d'années, elle réinvente un œil, mais elle ne le fait pas aussi bien. Elle n'a pas pu tenir compte, elle n'a pas pu tenir compte de ce qui a été fait précédemment. Alors, si vous pensez à nous, nous faisons ça beaucoup mieux, nous tenons compte absolument des choses qui ont été faites. Je lisais un article très intéressant sur la mention du saxophone. Eh bien, il y a différentes personnes, à la même époque, au XIXe siècle, qui essaient de perfectionner la clarinette, la bombarde, les instruments de ce type-là, des voix. Et des inventions sont faites, elles ne sont pas toutes satisfaisantes, mais chacun voit ce que les autres, les concurrents font, et en tire partie. Il y a des croisements sans cesse dans l'invention. Et nous continuons de faire ça à tout moment. Nous tenons compte de ce que d'autres êtres humains ont fait dans l'invention. La nature ne sait pas faire ça, elle ne le fait pas. Quand elle réinvente, elle réinvente, et pas nécessairement en utilisant la bonne solution qui a déjà existé. Alors, nous sommes des génies, bien entendu, du point de vue de l'invention d'outils, d'abord. On découvre récemment que le néandertalien, qui est une autre espèce humaine, qui a vécu concurrentement avec nous, avait sans doute aussi créé des outils qu'on a trouvés, dans des endroits qu'on a trouvés, des ossements néandertaliens. On voit que ces néandertaliens, peut-être, n'avaient pas de vêtements, n'avaient pas inventé le vêtement comme sa pièce l'avait fait, mais depuis cette époque, depuis l'époque très reculée, nous inventons des outils. Ces outils sont devenus des machines, et vous le savez, il y a une explosion technologique, qui n'est pas simplement due à l'essai et l'erreur. On peut inventer des choses par essai et par erreur, mais on peut aussi, maintenant, nous pouvons inventer des choses en commettant de la science appliquée, c'est-à-dire les conséquences de théories que nous avons mises au point, d'expérimentations liées à des hypothèses produites par ces théories, et produire de la technologie à partir de là. Nous sommes des génies du point de vue technologique. Nous avons un peu tendance à nous dénigrer nous-mêmes sur cette dimension, pour deux raisons. La première, c'est que nous appelons artificiel ce que nous créons, et c'est un mot relativement péjoratif, ce n'est pas naturel, elles ne sont pas naturelles, c'est artificiel, comme si des inventions que nous pouvions faire, comme si elles sortaient de la nature, parce que c'est nous qui les avons inventées. Donc nous sommes des êtres naturels, et donc ce que nous produisons est naturel aussi. Ça ne ressemble pas nécessairement, puisqu'ici les roubouts sont plutôt faits avec du métal, de la fibre de verre, des choses de cet ordre-là, des céramiques, mais certains spécialistes de la robotique travaillent maintenant sur des roubouts qui pourront être du type de la pieuvre, faites en des substances qui ne sont pas des substances rigides, et nous aurons peut-être bientôt des roubouts qui ressembleront justement à ces mollusques céphalopodes dont je parlais tout à l'heure. L'autre raison pour laquelle nous dénigrons notre technique, c'est parce que nous produisons des choses extrêmement dangereuses. J'ai parlé tout à l'heure de Fermi, en parlant du paradoxe de Fermi, et Fermi, c'est une des personnes qui, en toute âme et conscience, parce qu'il y avait une guerre, parce que cette guerre a été horrible, parce qu'il fallait la gagner de notre point de vue à nous, et pour des raisons qui sont, je dirais, tout à fait justifiables sur le plan moral, nous avons inventé des armes qui permettent, avec le stockage actuel, de détruire entièrement la planète, du point de vue de la masse de la planète, mais de détruire la vie à sa surface de manière tout à fait considérable. La technologie est comme les langues des autres, c'est le meilleur et c'est le pire. Et malheureusement, nous vivons dans un monde où nous ne sélectionnons pas véritablement la technologie. Il y a quelques domaines isolés, par exemple en médecine, où il y a des comités d'éthique, et quand une invention est faite, ce comité d'éthique va proposer des réglementations qui peuvent devenir des lois qui interviendront de faire telle ou telle chose. Mais dans la plupart des cas, et vous le savez, quand une invention est faite, pour qu'elle se répande, il suffit d'une seule chose, c'est qu'il y ait des clients quelque part, qu'ils soient prêts à l'acheter, et c'est le seul critère qui va jouer pour savoir si cette technologie va se répandre. J'étais dans une conférence, c'était un colloque, c'était en juillet dernier, j'étais assis à côté de Mme Buzyn, je ne sais pas si vous avez mentionné, j'ai mentionné ça en auditoire il y a récemment, peut-être que c'était chez vous aussi, mais bon, je répète comme l'anecdote, et elle dit, Mme la ministre de la Santé, dit, sous mon ministère, l'homme augmenté n'aura pas lieu. L'homme augmenté, ce sont des techniques éventuellement génétiques, éventuellement de prothèses, mais qui changent véritablement la nature de l'être humain. Mais la discussion qui avait eu lieu juste avant, on m'a conduit à lui poser la question, vous nous garantissez que l'être humain augmenté n'aura pas lieu, mais nous avons entendu dire, par ailleurs, par toutes sortes d'intervention, que le soldat augmenté, lui, pourrait eu pour des raisons de défense nationale, parce que si nous ne le faisons pas, les autres vont le faire, parce que ce n'est pas pour attaquer les autres, mais pour sauver nos vies à nous, etc. Les critères dans le domaine militaire sont d'un autre ordre. Donc tout ce dont on parle, comme des technologies en train de se développer, dans beaucoup de pays, les financements sont essentiellement du ministère de la Défense. C'est le cas aux Etats-Unis. La plupart des robots sont en fait financés par la DARPA, qui est le département de recherche du Pentagone, qui est donc le ministère de la Défense aux Etats-Unis. La Chine a mis le développement de l'intelligence artificielle sous la direction de l'armée rouge. C'est le cas dans beaucoup d'endroits. A l'époque où moi j'ai fait de l'intelligence artificielle, c'est à la fin des années 80, nous étions convaincus que nous travaillions pour le civil, puisque la compagnie s'appelait Petit Jeter-de-Camp, c'était une compagnie de télécommunications, et nous avons appris un jour qu'en réalité le financement était un financement militaire. C'est le cas à la plupart des endroits. Vous verrez des débats, ce sont des débats qui ont lieu en ce moment, à propos de ce qu'on appelle les armes intelligentes ou les munitions intelligentes. Qu'est-ce que c'est qu'une munition intelligente ? C'est une munition qui décide d'elle-même de tirer ou non. Même chose pour une arme intelligente. Un robot, il y a quelques années, un robot a été utilisé pour la première fois pour tuer un être humain. Ce n'était pas dans le style Terminator, mais c'était un robot qui avait été... Donc il y avait un terroriste. On lui a fait approcher de ce terroriste un petit robot sur lequel on avait attaché une mine qui a permis d'éliminer le terrorisme. Mais les choses sont développées. On travaille là-dessus. La Norvège travaille sur des munitions autonomes. des départements universitaires se sont mis en grève et boycottent une autre université en Corée du Sud parce que cette université a accepté de travailler sur des drones indépendants, autonomes qui prendraient eux-mêmes la décision de tirer ou non. Et vous le savez sans doute, il y a des pétitions qui circulent au niveau des spécialistes d'intelligence artificielle, de la robotique, pour essayer qu'on règle au niveau international cette question des armes indépendantes. Donc une autre raison pour laquelle nous nous méfions de la technique, c'est que c'est un mixed blessing, comme on dit en anglais. C'est un mélange. Il y a des aspects extraordinairement positifs, comme le fait que les maladies infantiles sont de plus en plus rarement létables, le fait qu'un enfant, que la mortalité infantile est baissée de manière tout à fait considérable en 150 ans chez nous. La prolongation de la vie est tout à fait considérable aussi. Et la vie elle-même est protégée de multiples manières par le vaccin. Nous pouvons nous réparer de manière extraordinaire par la prothétie et des choses de cet ordre-là. Ceci dit, autour de nous, nous le savons, l'environnement se dégrade. L'environnement se dégrade parce que nous, d'une part, nous sommes de plus en plus nombreux, et il y a une véritable explosion de la population humaine. Dans les années 50, on disait, on nous expliquait, avec la richesse qui va se développer, les populations humaines vont se stabiliser. Ça n'a pas eu lieu. Nous sommes 7,8 milliards d'êtres humains. Si le mouvement actuel se prolonge, nous ne serons pas 10 milliards à la fin du siècle, nous serons 21 milliards. Donc c'est tout à fait considérable. C'est plus qu'un doublement, c'est pratiquement un triplement. Nous avons envahi entièrement notre planète, tous les endroits qui étaient vivables, et même des endroits qui n'apparaissent pas facilement vivables. Nous connaissons les Inuits, les Eskimos, qui vivent dans un environnement extrêmement ténu. Nous connaissons des populations qui dans les Andes vivent à des altitudes qui rendent la vie humaine extrêmement difficile. à ces altitudes-là, et ainsi de suite. Notre environnement se dégrade. Je ne vais pas vous parler de choses que vous connaissez, c'est-à-dire le changement climatique, qui est effectif, qui a été vérifié par pas mal de gens. On peut voir l'évolution des températures. La température monte. La température monte. Elle fait monter le niveau des océans. Pas simplement parce que la glace fond, mais vous le savez aussi, simplement, l'eau augmente de volume avec la température. Donc on pourrait très bien ne pas voir de calètes polaires qui fondent, de banquises qui fondent, mais on pourrait voir simplement, du fait d'une augmentation de la température, l'eau qui monte quand même. Il y a un pays comme le Bangladesh qui va sans doute être supprimé de la carte parce qu'il se trouve si bas par rapport au niveau de l'océan qu'il va entièrement disparaître. À la fin du siècle, les deux tiers des Pays-Bas vont sans doute disparaître aussi, et la population des Pays-Bas se sacrifie déjà, commence à le faire, des parties du territoire qui ne pourront pas être défendues. Des régions comme la région de New York aux États-Unis vont disparaître entièrement simplement par la montée des eaux. Mais il n'y a encore plus d'enjeux pour que ça. C'est le danger pour les mammifères que nous sommes de la montée de la température. Les physiciens calculent maintenant qu'entre 2200 et 2300, si nous ne faisons rien pour maîtriser la température, nous dépasserons la capacité des mammifères, nous y compris, de vivre aux températures qui existeront. Parce que, comme vous le savez, nous avons une certaine capacité de réguler notre température par la transpiration essentiellement, par des moyens physiques que nous avons inventés comme la climatisation, etc. Mais il y a des limites, des limites à cela. Nous pouvons imaginer de vivre à nouveau dans des terres, de ne plus jamais en sortir, mais nous pouvons imaginer qu'entre 2200 et 2300, si nous ne faisons rien pour maîtriser la température, nous dépasserons la capacité de nous-mêmes, de vivre à l'extérieur, simplement parce que nous ne pouvons pas vivre aux températures qui sortent en sec du monde extérieur. Alors, je ne vais pas venir se revenir sur toutes les choses qu'on trouve assez facilement. Il y a certains mécanismes, certains cycles de matière à la surface de la Terre qui sont aussi perturbés. Le cycle du phosphore est tout à fait perturbé. Le phosphore se trouve essentiellement dans les terres. On a tous les hommes utilisé à ce point les phosphates comme engrais que la plupart ont brisselé dans les rivières et se retrouvent maintenant plus moins que la liquidité du phosphore ne se trouve plus dans les terres et se trouve au fond des océans. Le cycle de l'azote est aussi perturbé. Nous produisons, je ne sais plus exactement le nom de ce gaz, ce composé de l'azote, qui existe maintenant en quantité considérable dans l'atmosphère et c'est nous qui l'avons produit là aussi avec des engrais en utilisant des engrais à base d'azote de manière tout à fait considérable. Alors, que pouvons-nous faire par rapport à cette dégradation de l'environnement ? Nous pouvons tout arrêter. Nous pouvons arrêter notre technologie. Nous pouvons arrêter les techniques que nous utilisons, les utilisations que nous faisons de manière à essayer d'empêcher le mouvement de se poursuivre. C'est ce qu'on a fait par exemple l'hiver dernier en Chine. On est venu dans certaines maisons casser de manière autoritaire les poêles à charbon parce qu'on allait les remplacer par des poêles au gaz pour empêcher la pollution qui est devenue tout à fait considérable à Pékin en particulier. La mesure a marché, a fonctionné puisqu'on a pu faire baisser la pollution en une seule année de 20% à Pékin. Mais il a fallu de le faire de manière extrêmement autoritaire et avec des accros qui fait que de nombreux foyers se sont retrouvés dans une période de transition où le poêle à charbon avait été détruit et où le poêle à gaz n'était pas encore arrivé. Parfois le poêle à gaz était là mais il y avait la priorité pour l'usine d'utiliser le gaz disponible plutôt que les foyers et ainsi de suite. Donc on peut réagir mais on peut le faire on ne fait pas d'honnête sans casser des oeufs et peut donc le faire à l'échelle nécessaire ou le fait-on à la vitesse nécessaire. Vous le savez il y a de cette discipline ou pseudo-discipline qu'on appelle la collapsologie l'étude de l'effondrement possible des civilisations. Il y a des livres très intéressants qui ont été produits dans les années 80 et les années 90 à ce sujet et certains de ces auteurs nous disent que le renversement de la vapeur le changement d'attitude aurait dû avoir lieu il y a longtemps et qu'il est peut-être trop tard pour modifier les choses simplement en arrêtant. Vous connaissez sans doute des gens c'est peut-être vous-même moi j'ai des enfants qui ont fait ce qu'on appelle un retour à la nature qui vit maintenant dans un milieu un milieu qui essaie d'être autonome en utilisant des choses comme la permaculture en produisant le cycle de l'eau dans le jardin des choses de cet orbe-là mais il apparaît que les études faites sur la vitesse à laquelle nos populations se convertissent à ça n'est pas suffisante et la masse critique il n'y a pas suffisamment de gens qui le font pour que ça puisse faire véritablement une différence dans les temps qui nous sont donnés par exemple à l'horizon de 2300 il n'y a pas nécessairement la place non plus pour le faire il n'y a peut-être pas la place pour que tout le monde ait un potager à l'intérieur d'une grande ville une de ces villes de 10 millions d'habitants de 20 millions d'habitants comme on voit en Chine en particulier peut-être par des techniques hydroponiques il faut essayer en tout cas il faut essayer de le faire mais il n'est peut-être pas possible simplement en arrêtant de changer la direction dans laquelle on va un paradoxe par exemple c'est que si on arrêtait demain tous les moteurs à combustion diesel et d'essence pour essayer de faire baisser d'arrêter le changement climatique et bien en fait paradoxalement ça accélérerait le mouvement pourquoi parce que notre production de particules d'aérosols en fait retarde le retard le réchauffement alors ce nous arrêtons tout d'un jour à l'autre ces poussières vont tomber et l'effet va encore être multiplié donc il paraît très difficile de simplement arrêter ou de modifier son propre comportement si vous avez vu un film comme demain malheureusement ces techniques d'une part la chronologie n'est pas suffisante par exemple le fait que nous passions de la voiture au vélo ne se fait pas assez rapidement pour que ça puisse avoir une véritable différence le nombre de gens qui la font n'est pas suffisant non plus mais aussi si tout le monde malheureusement a adopté ce comportement je ne dis pas malheureusement de l'adopter mais malheureusement si tout le monde a adopté ce comportement ça ne suffirait pas ça ne suffirait pas pour arrêter le mouvement dans lequel nous sommes il faudra il faudra que nous utilisions la technologie que nous avons pour essayer de modifier les choses alors là aussi les accidents sont possibles si on nous dit on va disperser dans la stratosphère des particules pour ralentir le réchauffement climatique en faisant qu'il y ait moins d'assolation il y a peut-être aussi des choses auxquelles on n'a pas pensé qui pourraient avoir des effets extrêmement dangereux comme je l'ai dit l'autre difficulté c'est le fait qu'on n'a pas de maîtrise véritablement sur la technologie on n'a pas de comité pour décider pour chaque produit si c'est une bonne idée ou non et vous le savez nous sommes dans une société consumériste qui encourage parfois et même souvent à faire des choses qui d'un point de vue de l'écologie de l'environnement ne sont pas très bonnes nos téléphones mobiles sont pleins de choses qui sont difficiles à rassembler difficiles à recycler et des choses de cet ordre-là alors il y a une chose dont je ne sais pas notre comportement en tant qu'espèce le biologiste le décrirait de la manière suivante il dirait que nous sommes essentiellement des animaux sociaux nous sommes partie des animaux dont le fonctionnement repose essentiellement sur la solidarité qui s'exerce l'entraide qui s'exerce entre les êtres humains nous avons malheureusement un système économique qui lui met l'accent sur le contraire sur l'individualisme sur la concurrence etc la concurrence bien entendu ça existe mais ça n'a jamais fait partie je dirais du véritable capital ou des atouts de la société ça a été jusqu'ici essentiellement des inconvénients alors vouloir fonder des sociétés sur la concurrence au détriment de la solidarité et de l'entraide ça ne m'a pas véritablement je dirais dans le sens dans mon sens dans le sens d'utiliser le capital pour les êtres humains nous sommes des animaux sociaux nous sommes dirait le biologiste nous sommes des animaux colonisateurs qu'est-ce que ça veut dire et bien nous faisons partie d'un ensemble d'animaux qui ont un comportement bien particulier c'est-à-dire celui que l'on a pu constater pour les êtres humains d'envahir notre environnement de l'envahir entièrement sans qu'il y ait de frein sans qu'il y ait de délibération que nous pourrions avoir et qui nous conduirait à changer notre attitude à ne pas faire comme nous faisons j'en ai parlé tout à l'heure nous utilisons maintenant nous occupons maintenant tous les endroits occupables à la surface à la surface du monde alors que se passe-t-il avec un comportement colonisateur il vient un moment où l'espèce colonisatrice c'est le propre des rats c'est le propre des limlings ces petits campagnols qui vivent dans les régions arctiques il vient un moment où nous dépassons ce qu'on appelle la capacité de charge d'une espèce par rapport à son environnement la capacité pour l'environnement de soutenir de supporter une espèce nous commençons à dépasser cela vous avez entendu ce chiffre qui dit par exemple que nous utilisons 1,6 planète chaque année qu'est-ce que cela veut dire ? ça veut dire que par rapport aux renouvelables par rapport aux recyclables par rapport aux durables nous dépassons chaque année nous utilisons plus que ce que nous pourrions véritablement reproduire et retrouver à la surface de la Terre alors bien entendu utiliser une planète 1,6 de manière indéfinie ça ne durera pas il faudra un jour qu'on tombe en dessous d'un colifilisation donc en dessous d'un or nous sommes très très loin de cela et vous le savez chaque année on nous dit un jour de l'année on nous dit voilà c'est le jour où on a épuisé la capacité de la Terre à se reproduire à se reconstituer ça se situe maintenant au mois d'août et chaque année on perd encore une journée ou plusieurs journées parce que nous n'arrivons pas à renverser véritablement la vapeur nous sommes une espèce collinisatrice il faut que nous fassions quelque chose pour maîtriser ce comportement alors que je vais parler des lemmings alors qu'est-ce que les lemmings font ce petit campagnol il y a des documentaires qui vous montrent ça et à un moment donné ils ont dépassé la capacité de charge de l'environnement dans lequel il est et ils se mettent à courir dans toute la direction c'est un comportement adaptatif on nous dit oui mais ils tombent de falaise ils traversent des rivières qu'ils ne peuvent pas traverser parce qu'elles sont trop larges oui mais c'est adaptatif parce que qu'est-ce qu'ils font en courant dans toutes les élections ils essayent de retrouver un nouvel environnement et alors accidentellement c'est ça toujours du marché puisqu'il y a toujours des limites ils dépassent le col en un col entre deux montagnes et ils se retrouvent dans une vallée où il n'y avait pas de limites depuis un certain temps en tout cas et voilà ils continuent à se développer là et ils laissent peut-être derrière eux une partie de la population qui est moins nombreuse dorénavant et qui va pouvoir continuer à vivre dans l'environnement qui va se reconstituer de telle ou telle manière alors quelle est la leçon des limites pour nous il faut que nous trouvions un autre environnement si nous tuons celui-ci il faut qu'on en trouve d'autres et là on tombe bien entendu dans des scénarios dont on parle de la littérature de science-fiction ou les films de science-fiction vous pouvez peut-être vu ce film qui s'appelle Interstéar qui est pas mal fait par un grand un grand cinéaste la terre se dégrade de plus en plus et voilà dans un petit coin il y a des gens qui vont essayer d'utiliser les ressources que nous avons pour essayer de coloniser d'autres planètes dans d'autres systèmes stellaires et on va essayer de sauver la mise de cette manière-là alors une course est engagée bien sûr une course est engagée entre la possibilité d'améliorer de reconstituer notre environnement ou d'en trouver un autre ailleurs par la conquête des étoiles et la vitesse à laquelle notre environnement se dégrade alors est-ce que nous arriverons à reconstituer l'environnement ou à défaut est-ce que nous arriverons à mettre en place une autre stratégie celle qui consisterait à aller coloniser comme les petits lénie qui sacrifiaient la vallée et qu'ils ont épuisé complètement pour aller retrouver une autre vallée ailleurs et dans notre cas c'est pas sur la planète qu'on a parce que celle-là nous l'avons utilisée entièrement il faudrait aller trouver d'autres planètes ailleurs alors arriverons-nous à le faire assez vite ou arriverons-nous à reconstituer un environnement sur notre planète de la manière dont les choses sont engagées ce sont les comment dire les scénarios les plus pessimistes ou les plus curieux de la littérature de science-fiction et des films qui sont malheureusement les plus probables pour l'avenir alors par ailleurs les problèmes que nous faisons sont extraordinaires et nous sommes en train d'essayer de résoudre et peut-être nous arriverons à le faire des problèmes qui sont tout à fait fondamentaux par rapport aux êtres que nous sommes on n'a pas classé jusqu'ici le fait que nous soyons mortels individuellement le fait que nous soyons mortels individuellement ça n'a pas été considéré comme une maladie quand on disait aux enfants telle personne malheureusement elle a eu un accident telle personne est morte de maladie et d'autres personnes ces gens-là sont morts de vieillesse être mort de vieillesse c'était considéré comme le cours naturel des choses mais maintenant nous sommes en train de mettre au point des techniques telles qu'un certain nombre de personnes qui se définissent eux-mêmes comme transhumanistes nous disent non 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 le problème de la mort individuelle va être résolu non pas le fait si vous êtes écrasé par un camion est tout à fait irrécupérable votre corps bien entendu le problème restera entier mais on peut peut-être résoudre le problème particulier de la vieillesse du vieillissement et on pourra partir du fait que ce vieillissement pourrait être traité comme une maladie classer le vieillissement comme une maladie et travailler à l'idée d'une immortalité des individus alors l'immortalité individuelle bien sûr ne serait pas une solution au contraire du problème de la population peut-être en excès mais cela pourrait changer peut-être notre attitude vis-à-vis justement de l'avenir parce qu'il y a une chose qui vous est propre c'est que quelle que soit la représentation que nous avons de ce qui se passera quand le processus de vieillissement se sera terminé ou qu'il y aura eu un accident c'est-à-dire que nous soyons morts nos cultures se sont représentées les choses de manière très différente par exemple les cultures orientales en général se sont représentées la mort comme la fin la fin de la présence au monde qui n'est pas suivie d'autre chose dans notre culture il y a cette représentation que la mort est apparente et qu'en fait il y a dans un autre monde la possibilité pour nous après la mort dans ce monde-ci de nous retrouver ailleurs mais les conséquences quelle que soit la représentation que nous avons de la mort comme la fin ou le début d'autre chose de toute manière la limitation de notre présence dans le temps sur cette planète nous a mais d'une certaine manière et ça c'est vrai au fil des siècles nous a toujours un peu déresponsabilisés par rapport au futur nous savons que ce sera le problème de nos enfants de nos petits-enfants de nos allés-petits-enfants mais d'une certaine manière même si nous ne représentons pas les choses d'une manière très cynique en disant après nous le déluge nous savons que ce ne sera plus notre affaire ce ne sera plus notre affaire si nous étions immortels le problème demeurerait entier nous serions obligés nous serons obligés de nous intéresser à ce qui va se passer à l'avenir j'avais été invité dans un spectacle qui avait lieu à la guettée lyrique on faisait le procès le procès de notre système économique et on m'avait fait procureur et la question qui m'ait posé il y avait le défenseur de la défense dans la défense il y avait monsieur Axel Gann vous connaissez peut-être le nom qui un biologiste français qui fait très intéressant et on me pose la question le juge il me dit mais que pouvons-nous faire pour les générations futures je réponds je dis monsieur le juge il faut faire en sorte qu'elles existent voilà c'est notre responsabilité c'est de faire que les générations futures existent mais nous savons que nous avons dans mon cas une fenêtre un créneau pendant lequel le fait les choses changerait si nous étions immortels ce sera le futur ce deviendrait notre problème à nous aussi et il y aurait sans doute paradoxalement une certaine responsabilisation par rapport à cela quand je vous dis que nous ne pourrons plus vivre comme homifères en 2200 nous savons qu'aucun de nous ne sera là sauf si j'étais monsieur Laurent Alexandre qui se retournerait vers vous en disant il y a déjà parmi vous des gens qui vivront mille ans dans ce cas là ce qui se passe en 2200 et nous 2300 serait votre problème comme le mien alors l'avenir nous avons donc nous avons cet atout extraordinaire qui est que nous avons compris d'une certaine manière grâce au nom le passé et dans le présent qui nous sommes ce que nous faisons nous pouvons nous situer à l'intérieur de l'univers nous connaissons d'une certaine manière les limites de nos sens nous savons avec la science plus ou moins ce qu'on peut nous pouvons comprendre et ce qu'on ne peut pas comprendre et nous avons surtout parce que ça a permis d'améliorer notre vie mais aussi paradoxalement en la rendant plus fragile en créant des armes de destruction massive nous avons un outil nous avons un outil considérable que nous pouvons utiliser par rapport au futur mais cette course est engagée cette course est engagée entre la possibilité pour notre espèce de continuer à vivre ça sur sa planète alors que ces conditions là se dégradent très rapidement et la capacité de la technologie soit de reconstituer cet environnement soit éventuellement par défaut d'aller se placer ailleurs d'aller coloniser d'autres planètes des angles comment on les appelle les exoplanètes dans d'autres systèmes c'est-à-dire alors les scénarios devant nous et bien voilà je vais prendre quelques films de science-fiction et pour décrire les 4 ou 5 qu'est-ce que j'en ai retenu j'ai retenu 5 scénarios un scénario c'est celui du film un très beau film avec Ava Gardner Gary Cooper un film de Stanley Kramer c'est un film du tout début un des premiers rôles d'Anthony Perkins très beau rôle si je vous souvenez un film du tout début des années 60 peut-être 62 le dernier rivage le dernier rivage l'espèce humaine n'a pas compris qu'il ne fallait pas utiliser les armes nucléaires de manière massive le film se passe en Australie et l'entièreté du monde humain a disparu dans les autres dans les autres parties des autres continents il y a une expédition qui est faite par un sous-marin pendant le film où on se retrouve devant un San Francisco complètement désert ah j'oubliais dans ce film un très très beau rôle pour quelqu'un qui est inattendu dans ce rôle c'est Fred Astaire le danseur Fred Astaire vieillissant qui se retrouve dans cette petite communauté et donc qu'est-ce que l'on voit ? on voit le dernier rivage ça s'appelait On the Beach en anglais c'est la fin c'est le nuage radioactif va aussi atteindre l'Australie et l'homme a inventé la technologie et cette technologie à un moment de cours se lui élimine entièrement la population humaine alors c'est un scénario bien entendu pessimiste un autre scénario c'est un film fait par un metteur en scène australien dont je ne me souviens pas de plus du nom malheureusement il s'appelle Elysium vous avez peut-être vu ça avec Matt Damon dans le rôle principal le monde notre monde sur la terre est un monde entièrement dégradé il y a une ville qui doit être sans doute Los Angeles mais ça ressemble à un immense bidonville dans un environnement entièrement désertifié et sur cette planète vivent des êtres humains mortels qui débrouillent sur une planète tout à fait dégradée et en altitude autour de la terre existe une grande station où des êtres humains immortels car ils ont une technologie qui les permet de se régénérer vivent là dans un monde absolument idyllique alors si vous ne l'avez pas vu une petite fille va mourir et une expédition de révolutionnaires d'insurgés qui va essayer de se rendre sur la planète pour rendre la petite fille pour lui rendre sa santé alors ce scénario il n'est pas il n'est pas éliminé non plus c'est une possibilité certains auteurs ont attiré l'attention que quand il y aura effectivement deux populations humaines de ce type là une complètement asservie dans des conditions dégradées et d'autres et d'autres se protégeant de ce monde en dégradation que le risque existera pour la population pour la population qui s'est sauvée et qui a peut-être atteint l'immortalité le risque existera qu'elle veuille un jour se débarrasser des gêneurs ceux qui sont simplement là à protester alors c'est un auteur américain Peter Freys qui a fait une analyse excellente dans un livre qui s'appelle Four Futures Quatre types de futures et il a déroulé l'attention sur le risque d'exterminisme c'est-à-dire qu'une partie de la population ait la tentation d'en éliminer une autre et nous dit-il avec gravité mais il a raison il ne faut pas éliminer d'office ce genre d'approche parce que ça a déjà eu lieu des populations ont déjà tenté de se débarrasser d'autres populations de sous-populations de manière industrielle on a déjà vu ça donc il ne faut pas dire ça n'existera jamais à l'avenir alors troisième possibilité interstellar c'est-à-dire voilà le moment qui se dégrade mais nous arrivons par la technique à aller probablement nous installer sur d'autres planètes sur lesquelles on pourrait éventuellement comme dans le film le martien reconstituer une atmosphère reconstituer un monde parce que cette planète ne serait pas suffiée cette planète aurait le potentiel pour nous de recommencer à partir de là donc ça c'est un scénario je dirais numéro 3 interstellar scénario de type numéro 4 Terminator nous avons créé des machines ces machines sont extrêmement intelligentes et ces machines décident que l'avenir c'est pour elle pour la survie de certaines valeurs c'est de déliminer ceux d'entre nous qui sont toujours là et pour pouvoir vivre en paix et éventuellement certains de ces de ces de ces de films de l'histoire de cette île a sont extrêmement comment dire ont un message qu'il ne faut pas ignorer par exemple le film le roman Colossus où je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film je crois que c'est un film de 70 et le film c'est le suivant c'est que donc ça se passe encore dans un climat de guerre froide l'URSS et les Etats-Unis ont produit chacun un immense ordinateur auquel ils ont confié les décisions à prendre en matière d'armement et à un moment donné on s'aperçoit que dans une crise les généraux de chaque côté ont perdu le contact avec leur ordinateur et on s'aperçoit petit à petit que les ordinateurs en fait communiquent entre eux et vont empêcher la guerre thermonucléaire que les êtres humains étaient sur le point de créer mais alors la conclusion du film c'est les ordinateurs se tournent dans l'âge humain en disant nous vous avons sauvé et à partir de maintenant du fait de votre irresponsabilité c'est nous qui allons vous dire ce que vous allez faire donc c'est une variation sur le terme terminator les êtres humains sont de nouveau là mais leur manque de rationalité a conduit les ordinateurs à prendre le pouvoir et à les mettre dans une position asservie enfin et je terminerai avec là un scénario optimiste vous avez peut-être vu ce film de Colin Serrault qui s'appelle La Belle Verte c'est pas l'un des films les plus connus au monde mais voilà c'est un monde La Belle Verte c'est une planète nous sommes arrivés dans un climat de décroissance et de revenus de retour à une vie plus frugale à maîtriser notre cupidité notre agressivité vis-à-vis de l'environnement et nous sommes arrivés à constituer ce paradis terrestre dont nous disposons en réalité des moyens si nous avions un peu plus de jugement quant à la capacité de le faire c'est-à-dire à éviter pour revenir à des choses que j'ai pu dire la fois dernière pour éviter des concentrations de la richesse qui font que 8 êtres humains disposent d'un patrimoine équivalent à la moitié de l'humanité 3,7 milliards de personnes ce genre de choses notre comment dire notre inertie d'une certaine manière ou nos retours en arrière devant la prise de conscience de la destruction de l'environnement autour de nous quand on voit M. Trump aux Etats-Unis déconstruire les règles qui avaient été mises en place pour diminuer la pollution des véhicules etc. parce que c'est mauvais pour le commerce bien entendu là on n'en va pas dans la bonne direction alors il y a sans doute d'autres scénarios possibles mais voilà la science-fiction nous en offre au moins 5 types de scénarios certains plus ou moins je dirais optimistes certains extrêmement pessimistes l'avenir est entre nos mains dans les limites actuelles qui est celle pour nous d'exercer le pouvoir que nous pouvons avoir pendant 80 à 100 ans au maximum et peut-être si la technique le permet peut-être davantage de vivre peut-être davantage à l'avenir que ces 80 à 100 ans et de nous responsabiliser quant aux générations futures parce que nous deviendrons nous-mêmes contemporains aux générations futures et que nous serons obligés de faire des choses tous ensemble en mettant l'accent sur cette solidarité qui nous a quand même mené jusqu'ici et qui a d'excellents côtés quant à l'organisation en société l'opportunisme comme disent les biologistes par rapport à nous c'est-à-dire une espèce opportuniste c'est une espèce qui est inventive qui peut changer de stratégie si une stratégie ne marche pas un rat est opportuniste s'il est bloqué dans un labyrinthe il fait marche arrière il va essayer autre chose nous avons pu faire ça c'est nous cette technologie nous a permis notre avance sur la technologie elle dérive de là nous pouvons être solidaires à organiser les choses en même temps mais que nous sommes face à notre comportement colonisateur que nous n'avons pas maîtrisé alors ou bien c'est la fuite en avant d'aller coloniser d'autres espaces ou bien de remettre en état la planète dans laquelle nous sommes pour que nous puissions continuer à y vivre voilà merci c'est le temps des questions bonjour monsieur Jorion j'espère que vous me pardonneriez sur la question des yeux des mollus etc il n'y a pas vrai que le plan de construction d'un mammifère c'est de mettre le dur de ce qu'elle est à l'intérieur et le mou à l'extérieur alors que les bestiaux dont vous parlez en fait c'est le contraire elles ont le dur la coquille à l'extérieur et le mou à l'intérieur je suppose que peut-être pour construire ces nouvelles créatures qui étaient complètement à l'opposé des autres c'était peut-être plus simple pour la nature effectivement aussi d'inverser la disposition de certains éléments par exemple les yeux oui 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 vous avez d'autres choses à dire oui oui en fait d'accord ce que je voulais vous dire c'était que j'ai vu l'autre jour les jeux paralympiques à la télévision et je me disais que d'ici d'ici 10-15 ans peut-être le champion paralympique du 100 mètres avec ses nouvelles prothèses il va courir le 100 mètres en 5 secondes et je me demandais en fait enfin jusqu'où ce genre de truc c'est pas mal une espèce de de jeu transhumaniste aussi qui se qui se profile oui c'est à dire là il y a deux attitudes culturelles qui sont très différentes pour le voir à la surface de la terre il y a des régions comme nous qui ont été imprégnées et qui le sont encore partiellement par des grandes religions monothéistes et il y a des mondes qui n'ont pas connu ce type de représentation comme les mondes orientaux le bouddhisme en finalité relativement marginale vous le savez c'est une région qui venait d'Inde etc en gros dans nos cultures il y a d'une certaine manière il y a des mythologies il y a des mythes il y a des histoires qu'on raconte il y a par exemple ce mythe très puissant connu le mythe de Prométhée qui dit que essayer d'égaler les lieux c'est très dangereux et qu'on sera puni pour le faire nous avons aussi dans nos textes sacrés des représentations en disant que l'homme a été créé à l'image de Dieu et cela a créé une certaine comment dire des contraintes des contraintes par rapport à ce que nous pouvons faire alors dans un certain climat je dirais de remise en question des religions chez nous est apparu ce qu'on appelle l'esprit des lumières et l'esprit des lumières a introduit par exemple chez Rousseau chez Condorcet l'image de la perfectibilité de l'être humain que nous pouvons nous améliorer et qu'ils ne vont pas nous laisser contraindre justement par cette idée qu'il faudrait que nous l'assions de telle ou telle manière parce que Dieu nous a conçus de cette manière-là vous savez qu'il y a dans la religion on nous parle de rapport contre nature ça ne veut pas dire que la nature ne permet pas ça ça veut dire que Dieu n'a pas voulu que nous nous conduisions de telle et telle manière alors ce que nous constatons du point de vue de la technologie maintenant médicale prothétique génie génétique et les choses de cette autre-là c'est que justement l'Occident et l'Orient ne se conduisent pas du tout de la même manière alors nous reprochons par exemple aux Chinois aux Japonais de dire oui mais vous ne mettez pas sur ces questions de génie génétique des comités d'éthique comme nous le faisons et ils répondent je dirais de manière comment dire surtout pour nous faire plaisir en disant oui mais enfin on ne va pas empêcher et en pensant à la Chine la Chine a imposé l'enfant unique dans les familles on a pris des mesures voilà comme ça en fonction justement d'objectifs de type démographique on ne va pas on ne va pas refuser à des parents s'il n'y a moyen de le faire que l'enfant ait un quotient intellectuel plus élevé que ce que la nature lui offrirait si on peut modifier j'ai un génie ici ou ailleurs qui permettrait de le faire et d'une certaine manière nous faisons ça aussi on m'a remplacé les yeux par les cristallins que j'avais par des cristallins en plastique on appelle ça l'opération de la cataracte on ne m'a pas demandé si je voulais une vision plus ou moins correcte ou non on m'a mis le maximum voilà j'ai plus de lunettes nous faisons ça aussi nous faisons du méniorisme sans en parler mais il semble qu'avec la nouvelle technologie les cultures auront des attitudes très différentes vis-à-vis de cette possibilité de modifier la nature humaine oui ou non le plus grand danger c'est probablement simplement de se satisfaire d'un environnement de plus en plus dégradé et de dire on va modifier nos vènes comme on le fait dans certains environnements pour certains types de céréales des choses comme ça il suffira qu'on nous modifie on pourra plus on trouve toxique nous trouvons toxique de l'air dans lequel il se trouve ça modifions un gène pour que ce soit plus toxique pour nous il y a des tas de choses que nous ne pouvons pas manger parce que nous ne pouvons pas assimiler par exemple nous ne pouvons pas assimiler les fibres un certain type de fibres nous allons nous modifier pour que nous puissions assimiler ce type de fibres d'ailleurs certains ruminants les assimilent et ainsi de suite j'ai le sentiment que quand on parle du transhumanisme on nous présente ça souvent comme un mouvement auquel les gens peuvent se rallier ou non on peut se déclarer transhumaniste ou non j'ai l'impression que c'est bien avantage j'ai l'impression que c'est la direction dans laquelle nous allons c'est pas tellement un mouvement dont on peut devenir membre c'est plutôt un mouvement qui nous entraîne et là j'ai le sentiment que l'Occident semble un peu à la traîne non pas non pas seulement sur le plan dès la technologie on voit la technologie se développer beaucoup plus rapidement la diversité se développer beaucoup plus rapidement dans le monde oriental pour le moment en Chine essentiellement le Japon avait démarré de ce point de vue là et j'ai le sentiment que nous sommes en train qu'on va nous laisser sur place on en a parlé un petit peu le Président et M. Villani en ont parlé à propos de l'intelligence artificielle pour le moment nous sommes un peu des spectateurs qui regardent ça se produire ailleurs le risque c'est que nous soyons largués et tant largués nous serons simplement pourront simplement dire nous allons faire ou cela ou ceci ou cela à partir de produits qui seront disponibles et si tous les Chinois ont dans les générations qui viennent un quotient intellectuel beaucoup plus élevé parce qu'on a les a modifiés comme ça et que nous continuions à regarder ça et de laisser la nature simplement être intelligent ou stupide ce ne sera pas contagieux pour nous ça ne veut pas dire que je recommande la chose mais je décris le climat dans lequel on va se trouver avant ça il n'y a pas de priorité merci pour cette conférence vous avez parlé de la possibilité nous faisions partie d'une programmation est-ce que théoriquement il serait possible de découvrir son créateur oui c'est une question intéressante il y a un volume qui essaie de répondre à ces questions c'est un volume que les philosophes ont fait à la sortie du film La Matrice parce que voilà c'est le type de question qui se pose si nous sommes dans une simulation pouvons-nous le découvrir et si nous le découvrons pouvons-nous savoir plus sortir de notre univers pour découvrir la nature du simulateur la grosse c'est si notre programmeur nous a donné les moyens de le faire nous pourrons le faire sinon nous ne pourrons pas ce qui est amusant ce sont les petites réflexions du type du type quels sont les signes possibles du fait que nous soyons dans une simulation et pas et pas dans un monde qui serait proprement naturel et là on tire parti je dirais de petites remarques qu'on peut faire à partir de la manière dont les gens constituent des jeux vidéo par exemple que les personnages n'ont pas accès nécessairement à des univers dans le même degré de détail absolument parce que s'il s'agit par exemple d'arrière-blancs qui ne seront jamais utilisés comme véritable cadre dans lequel les personnages vont s'agiter on peut simplifier on peut condenser l'information et en réfléchissant à cette notion-là je me suis posé la question à propos de ce qu'on appelle l'énergie noire dans l'univers vous savez que quand nous utilisons notre ou les masses noires quand nous faisons nous appliquons notre physique telle qu'on a pu la construire et nous connaissons quand même pas mal le monde avec d'un côté la relativité pour les très gros objets et puis la mécanique pour les tout petits il y a une anomalie considérable qui est que je ne sais plus si c'est de l'ordre de deux tiers ou de trois quarts de la masse du monde est invisible nous n'arrivons pas à la détecter alors quand j'ai en réfléchissant un jour à ça je me suis dit mais voilà c'est notre programmeur qui n'est pas entré dans tous les détails et en particulier il ne s'est pas préoccupé de savoir s'il n'y aura pas de contradiction qui apparaîtrait si nous mettons d'un côté la relativité et d'un autre côté la mécanique quantique bon je plaisante parce que je crois que notre monde est naturel personnellement mais le fait est que nous pouvons c'est vrai que nous ne pouvons pas le savoir et quand les gens me disent oui mais vous savez nous on sent des choses voilà il y a quelque chose qu'on appelle notre esprit qui ne paraît pas être réductible à des choses purement matérielles je réponds à cette personne là mais écoutez moi quand j'ai fait de l'intelligence artificielle à la fin des années 80 j'ai constitué un petit système où à qui j'avais dans laquelle j'avais introduit une simulation de dynamique d'affect un système d'émotion et ce petit système se étonnait les gens parce que justement il se conduisait en tenant compte de ce qui lui était dit si ça faisait plaisir ou si ça avait l'air de gêner et ainsi de suite donc même les émotions même ce que nous appelons la conscience à mon avis il n'y a pas de preuve à l'intérieur de cela que ça ne puisse pas être reconstitué tout simplement par des 0 et des 1 inscrit quelque part dans un code là ma vision est un peu déformée par le fait que j'écris énormément de lignes de code dans ma vie et que du coup on développe une sorte d'intuition des choses qui apparaissent impossibles à beaucoup de gens qui n'ont pas fait la programmation en fait quand on est programmé on se rend compte qu'il y a pratiquement le monde ne résiste pas on peut programmer pratiquement tout et tout reconstituer même sous forme d'hologramme même sous la forme de choses qui reproduiraient l'équivalent d'une conscience à l'intérieur d'un objet ça ne me paraît pas de l'ordre de l'impossible mais voilà est-ce que nous pouvons découvrir la nature de notre programme s'il nous a permis de le faire par les règles qui ont été par les lignes de code que ça me répond mais là on est dans la spéculation très haut du monde je peux me permettre de rajouter une référence abondamment à la science-fiction il y a un livre de science-fiction assez fantastique qui s'appelle SimulaCron 3 peut-être vous l'avez lu lui-même il a été écrit en 1962 par Daniel Canou et qui raconte cette histoire justement d'un monde simulé dans d'un monde simulé en fait qui s'appelle SimulaCron 3 et qui raconte cette histoire dans une société notamment simulée pour pouvoir tester des produits en fait c'est un outil marketing pour pouvoir tester les produits sur des populations qui ignorent absolument qu'en fait elles sont un panel inconscient de qui les manipule et les gens s'aperçoivent qu'en fait les gens qui ont conçu ce SimulaCron 3 s'aperçoivent qu'ils sont eux-mêmes dans un SimulaCron 3 en fait c'est une sorte de monde gigonne dans les mondes gigon mais il n'est pas prévu que dans ce monde-là des gens inventeraient une machine pour simuler un monde et ça peut durer indéfinement comme ça et un autre livre absolument essentiel que je vous pose à l'arrière que vous avez la question de lire que vous avez certainement lire aussi qui est ubique et philidique qui est probablement le livre le plus emblématique du rapport au réel que la nature de science qui n'a pu jamais écrire puisque pour le coup lui il nous laisse dans l'incertitude la plus absolue tout le temps y compris à la fin du bouquin oui c'est un livre extraordinaire un livre exceptionnel et un livre que les étudiants de première année de cette école étaient obligés de lire jusqu'à il y a encore quelques années quand c'était moi qui faisais des cours de communication de première année ils étaient obligés de lire ce livre-là jusqu'à maintenant s'il le dise encore oui alors c'est assez c'est très très vaste mais si on peut reprendre une chose par exemple est-ce que en technologie fantastique ça va nous aider je suis ravi d'avoir un QI de CIMI qui va m'aider mais est-ce que les mots qu'on devrait retenir principalement pour qu'on reste humain c'est la conscience c'est le libre-arbitre c'est l'opinion c'est le fait de rester en conscience de ce que nous allons avoir et de ce que nous allons utiliser si on est justement quand on parle des outils si on ne sait pas que ces outils nous manipulent et font que on ne sait plus si on va acheter ça parce qu'on en a envie parce qu'on nous a poussé à le faire est-ce que là nous n'allons pas être des zones diminuées et pas des zones augmentées est-ce que c'est pas justement ou alors on tombe dans le film vous avez peut-être pas cité tout à l'heure une satire cette idiocratie 2006 où on se rend compte qu'après un voyage interstellaire qui aurait duré un an il se retrouve 500 ans plus tard sur la planète Terre et sur la planète Terre il y a 0,1% de la population qui gère absolument tout et tout le reste ce sont des idiocrates c'est-à-dire il n'y a plus de culture il n'y a plus d'éducation il n'y a plus rien on a tout analysé et ça arrange plein de gens en fait donc est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il y ait une éducation très forte très poussée très différente par exemple les médecins actuellement sont très techniques par le biais de la technologie qu'on est en train d'amener qui est extraordinaire est-ce qu'ils n'ont pas davantage travaillé sur les zones humaines ce que beaucoup de professeurs demandent c'est-à-dire justement ce clivage qu'il est important de garder pour en être là oui mais ce qu'on constate quand on passe du passé au présent et puis du présent à l'avenir c'est que nous avons un donné et ce donné c'est essentiellement le mammifère que nous sommes mais nous avons une capacité quasiment infinie à construire des histoires autour de cela et ça c'est un peu le thème de Homo Deus à Harry et la difficulté que nous avons souvent eue c'est qu'il y a ce réel qui est autour de nous et que nous pouvons modifier parce qu'on y répond à ce que nous faisons mais que les histoires que nous construisons autour peuvent décoller quand même de manière plus ou moins forte à partir de cette réalité il y a moyen de se représenter ce que nous sommes et ce que nous faisons de manière par exemple j'ai fait allusion tout à l'heure cette idée qu'avec la mort individuelle c'est un nouveau monde qui s'ouvre ou que le monde se termine une fois pour toutes ça conduit quand même à des représentations qui même si les textes je dirais peuvent être traduits d'une langue dans l'autre ce sont quand même des paradigmes des représentations tout à fait inconsidables et qui déterminent le comportement que nous aurons de manière tout à fait considérable je crois que s'il faudrait que nous essayons de faire c'est que dans la prise de conscience que nous avons maintenant de la difficulté il y aura à maintenir la planète en état de revenir peut-être à une certaine modestie justement de rabaisser un petit peu les histoires un peu mégalomanes que nous avons racontées à propos de nous-mêmes quand j'ai fait de l'intelligence artificielle j'ai essayé de simplifier le maximum le problème j'avais le sentiment que mes collègues avaient des idées grandioses sur ce qu'était l'humain qui les faisait partir dans une mauvaise direction je me suis dit il faut simplifier le problème qu'est-ce que c'est une phrase intelligente c'est simplement des mots mis dans un ordre tel que la personne qui va le lire va dire que c'est intelligent ou non donc finalement le problème est assez limité c'est de prendre le vocabulaire et mettre des mots dans des séquences particulières telles que la personne va dire ah cette machine est très intelligente de dire ça ne serait-ce que ça simplement ça simplifie le problème tout à fait considérablement on n'a pas besoin de savoir si la personne a une vision ontologique ou un pésté balgique de telle et telle manière le problème devient un problème relativement simple je crois qu'il faudrait que nous rapétions un petit peu l'image comment dire exagérée que nous avons de ce que nous sommes par exemple pour la musique oui bon je pourrais il y a plein de gens là-dessus aussi oui on peut créer avec l'intelligence artificielle des morceaux à la mozade à la mozade etc on ne fera jamais du mozade on ne fera jamais non mais on ne fera peut-être du mozade ça ressemblera à mais il n'y aura pas cette cette illumination oui mais parce que c'est une écriture ça a été c'est formalisé c'est comme une intelligence pour moi il y a des intelligences émotionnelles sociales collectives il y a un ensemble d'intelligences que la machine n'a pas pour le moment il n'y a pas cette transversalité cette transversalité c'est notre oui mais ça c'est l'imitation du programmeur c'est l'imitation du programmeur on vous prend on prend une photo et on vous dit voilà la machine en fait un Van Gogh et la machine en fait un Manet etc et c'est assez étonnant en soi mais rien n'oblige à ce qu'on fasse ça on peut dire la machine fait la plus belle chose du moins et n'est pas moi je ne serais pas extraordinairement surpris si on faisait tout à coup une musique que je trouve plus belle que ce que j'ai jamais entendu ou un tableau plus beau que ce que j'ai jamais vu et que ce soit la machine qui le fait je crois que c'est c'est parce que nous faisons l'intelligence artificielle nous essayons de copier qui nous sommes et d'une certaine manière nous ne pouvons pas nous empêcher d'introduire des ratages que nous faisons aussi là-dedans parce qu'on parle d'imagination mais je ne vois pas en quoi la machine ne pourra pas nous épater pas en faisant mieux que ce soit qu'on vous dise c'est mieux que du Mozart ou du... quand je dis ça ça me paraît difficile mais ça ne me paraît pas impossible vous avez un américain qui s'appelle vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux Monmogba c'est un ancien de l'intelligence artificielle de Google Google X qui met un warning très important sur le fait qu'avec les machines learning de deep learning etc les machines vont copier ce que nous sommes et ce qu'elles voient et qu'on a tout intérêt à leur montrer de belles choses que des mauvaises choses puisque en fait ça c'est le problème des datas c'est le problème de tout ce qu'on voit et ça c'est un problème humain c'est-à-dire que si nous humains on ne fait pas en sorte de leur donner une bonne nourriture la nourriture sera mauvaise et elle va nous ressortir avant des nourritures oui oui mais on voit aussi l'inventivité je veux dire dans le camp justement on a parlé beaucoup quand les machines ont commencé à battre les humains au jeu de go ou reste plus récemment encore au poker ou alors simplement au départ justement avec le deep learning de l'équipe de deep mind qui avait fait simplement jouer les machines à des jeux vidéo de type classique et où on a vu apparaître quand même des stratégies qu'on n'avait pas vues chez les êtres humains à partir peut-être d'idées qu'il y a peut-être chez nous qu'il y a une règle implicite qu'il faut respecter quand même qu'il y a des principes de fair play ou des choses ou des choses de cet ordre-là auxquelles les machines ne penseront pas spontanément et puis nous sommes étonnés le programmeur qui avait fait le programme qui a battu tous les champions au poker quand on l'interroge il dit mais moi je n'ai pas appris la machine à bluffer il n'y a pas de ligne de programmation qui dit à la machine elle l'a réinventée elle-même c'est ça c'est simplement parce que ce que nous appelons notre intuition c'est une espèce de black box pour nous-mêmes mais on peut trouver ce qui se passe là-dedans et la machine peut le réinventer ou alors avoir sa black box à mon sens à elle qui sera autre chose et peut-être de plus fort dernière question parce que le taxi est là en fait qui vous attend merci beaucoup pour ces trois conférences merci 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 merci